Hubert Lenoir, un premier ce soir, on ne sait pas s'il va en avoir d'autres, mais c'est un... Ah ben oui, avec l'autre avant, oui, arrangement. C'est un qui t'a fait plaisir, je pense, parce que c'est le choix de la critique. Est-ce que c'est important pour toi ce que les critiques pensent? Ce que les critiques pensent, c'est tel que tel. Je ne vais pas me réduire à ce qu'une personne pense, c'est vraiment important. Mais, une critique musicale, moi, il y a quelqu'un qui s'appelle Michel, qui est un disqueur chez Sony Musique, qui est décédé cette année. Je disais bonjour à son conjoint, Sony, avec qui on avait le magasin, et Sony est encore là. Puis Michel a été très, très essentiel dans ma culture musicale, parce que je n'ai pas des parents qui sont mélomandes. Puis lui, j'allais le voir, puis il me disait comme, ok, écoute ça, genre, ok, t'aimes tel truc, ok, essaye ça. Puis lui, il m'a comme, là, au début, mettons, c'est lui qui m'a forcé à écouter Prince, parce que j'avais déjà écouté, puis je n'étais pas sûr d'aimer ça. Il m'a forcé à l'écouter, puis après ça, il m'a comme fait découvrir plein, plein, plein d'autres trucs qui étaient dans cette veine-là. Après ça, il m'a fait découvrir full de jazz aussi. Puis, je ne sais pas, je n'ai jamais rencontré vraiment des critiques musicaux comme en personne. Je n'ai jamais, comme, chillé avec eux. Mais j'ai comme un feeling que les critiques musicaux sont un peu comme Michel. Fait que c'est comme, si ça peut faire plaisir à Michel, un genre de monsieur qui adore la musique, ben, je vais le prendre, je fais de la critique. C'est comme si c'était Michel qui me disait que c'était great, mon album. Je suis comme fucking content. Et quand tu crées tes chansons, est-ce que tu penses beaucoup déjà, au moment de créer, à comment ça va être reçu, comment ça va être perçu, comment ça va être interprété? Est-ce que tu fais de l'angoisse là-dessus ou c'est vraiment après que ça arrive? Ben, comment ça va être reçu, oui et non, dans le sens que la seule chose qui m'obsède dans la musique, c'est, quand je fais de la musique pour moi ou pour les autres, je trouve que c'est toute une question d'intention. Est-ce que l'intention est bonne? Fait que, oui, il y a quelque chose de, est-ce que moi, en fait, j'essaie d'être créateur et spectateur en même temps, essayer de voir qu'est-ce qui me fait sentir good ou non. Puis c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup faire de la musique avec du monde, parce que j'aime ça aussi regarder la réaction des gens, si, mettons, sinon je coupe le kick à une place, le monde dans la pièce, ils vont, comme, réagir. Mais, tu sais, c'est pas que oui, il y a quand même de ça, parce que pour moi, la musique, c'est quelque chose de social, c'est pour le monde que je la fais, tu sais. Fait que, comme, il y a ça. Après ça, est-ce que j'ai des... mon désir de faire quelque chose qui est... hors de ce monde, puis qu'essaie d'être comme... j'essaie de m'impressionner moi-même, mettons, puis de me faire peur moi-même, et plus fort que, comme, l'espèce d'angoisse de, est-ce que le monde va peut-être pas aimer ça? Parce que ça, oui, of course, que j'ai ces concerns-là souvent, mais ils ne durent pas très longtemps. Mais, OK, est-ce que le monde va aimer ça? Mais des fois, je me dis pas grave, au pire. Plus tard, ils vont comprendre, mais... Jusqu'à maintenant, en d'autres, j'ai toujours eu mes fleurs de mon vivant. Fait que je suis great. Je suis vraiment blessed. En tout cas, je pense que les gens ont bien compris, parce que là, on en a détropé. Avec cet album-là, je sais que, comme... J'ai jamais voulu que ça soit pas pour le public, tu sais. J'ai toujours... Si je fais ce que je fais, je travaille. J'ai mis des milliers d'heures dans cet album-là, genre... Si je le fais, je le fais vraiment pour le monde. Je le fais pour le jeune de 15... Ma personne à 15 ans, tu sais. Comme... Sinon, je ferais pas ça pour un trip de... De ce que... Intellectuel, ça m'intéresse pas. Félicitations encore une fois. Merci. 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 Merci.